bon alors manu qu'est ce qui se passe là on s'est arrêté faire pipi lors avant de faire pipi s'arrêter une aire d'autoroute l'air du ginkgo je repars tranquille tout va bien et arrivé là à l'entrée de l'autoroute perte de puissance les chevaux ils se battent plus d'énergie et voilà l'ancienne quoi l'ancienne comme l'année dernière on vise le perpignan on s'arrête à clermont donc essence il ya de l'essence donc c'est pas ça les bougies on va dire elle fonctionne la batterie elle fonctionne on a même mis un coup de booster sait-on jamais et là tu as un éclair de génie avec un écart de génie en baladant sur internet et en regardant un mec un peu un témoignage comme ça qu'est ce qui expliquerait que on redémarre pas à chaud j'ai vu écrit le mot bobine mais qui citait tous ces trucs alors j'ai sauté sur la bobine je vais débrancher j'ai refroidi parce que je sais que quand une bobine avait chaud des balles et pas en forme c'est pas comme les humains et donc ouais c'est vrai que normalement il faut avoir deux bobines sur soi on nous avait conseillé ça pour interchanger quand il y en a une qui est chaude j'étais en oraine froide et puis c'est reparti direct mais on n'a qu'une bobine donc voilà on attend parce qu'on a attendu dix minutes et on a vu qu'il avait failli redémarrer donc avec un peu de chance le problème vient de là je vais finir le message du mec quand même pour voir s'il ya deux pistes réponses dans quelques minutes et l'art du verdict allez granny oh non putain c'était parti ouais ça partait c'est vraiment génial dans cette expérience c'est que dans notre malheur dès que ce petit véhicule roule bah c'est la joie quoi comme disait tonton nelson soit je gagne soit j'apprends donc j'ai appelé fabien quand même au bout d'une heure notre mécano assiste à titrer voilà des pins j'adore ça y est ça commence là on est dans le sud à ça y est quand tu vois ça dans le sud donc j'ai appelé fabien et puis il m'a guidé par internet donc le problème c'est que tout de suite il a pensé que c'était l'arrivée d'essence qui merdait mais moi je sais pas du tout c'est je sais où sont les balles et bobine la bobine je sais la tête de telco des bougies tout ça je connais un temps l'essence connaît pas l'arrivée d'essence juste un petit tuyau noir alors fabien a regardé sur internet pour essayer de voir sur mon moteur et c'est de m'expliquer leur a regardé aussi mais on était on avait une barre de réseau c'était la merde j'ai eu un éclair de génie et je me suis dit mais oui là enfin c'était bon il ya le filtre à essence qui est sur un tuyau donc c'est tout simplement là l'essence et puis on a vu avec grâce à une image que là où arrivait le tuyau bas c'était la pompe à essence moi aussi la guerre des trucs l'on avait repéré la pompe à essence donc qu'est ce qu'on a fait fabien nous a dit quoi faire débrancher le tuyau qui ressortait de la pompe à essence qui arrivait qui arrive sur le moteur on vous a dit qu'on faisait des tutos mécaniques c'est parti il y a le réservoir d'essence qui est sous notre cul le moteur est à l'arrière donc il ya une pompe mécanique c'est une membrane en fait qui est entraîné par le moteur et qui qui aspire l'essence du réservoir qui l'envoie au moteur donc j'ai testé en retirant le tuyau mettant un coup de démarreur voir s'il ya de l'essence qui sortait du tuyau là sans s'en foutre partout non plus il se passait rien donc fabien m'a dit soit la pompe est morte soit elle est bouchée soit il n'y a pas d'essence l'essence il y en a la jauge elle fonctionne on a fait le plat en plus avant de partir après il m'a dit il ya peut-être une fuite d'essence peut-être que le réservoir il s'est vidé par une fuite et au final je sais pas en essayant en réessayant là c'est repartir la pompe elle fonctionnait puisqu'on a retesté et là je me suis pris de l'essence sur les doigts donc la pompe fonctionne voilà ça roule sous les vous disent qu'on a perdu une heure mais c'est pas pour combien temps on roule et on roule on va peut-être rouler j'ai eu le temps de me reposer comme ça nous va peut-être rouler plus tard que prévu parce que l'on arrive à clermont-ferron à 23h30 je vais y arriver à 21h à temps parce que moi avec mon camion au boulot on avait dit que quand il fait de la fumée noire et tout même pour la 205 je me souviens jérémy disait de rétrograder et d'aller à mort sur l'autoroute de foncer foncer pour décrasser le moteur donc je sais pas si c'est là déjà là j'arrive à atteindre les 109 c'est mieux que tout à l'heure donc ouais carburateur il m'a dit peut-être qu'ils étaient encrassés aussi c'est comme elle la vieille granile à la part où les pieds d'un moment donné et rouillé et en tracé donc j'ai pas je sais pas si c'est une bonne idée ça une manu gaver première nuit ben finalement on a plutôt bien roulé après ce petit péripétie ben on a fait une pause quoi il fallait qu'ils fassent la sieste mes grands-mères on a même dépassé 100% sur Sioul le petit village où il y a un an déjà nous étions tombés en panne donc là on a trouvé un petit coin qui a l'air très très sympa sur l'application park for night et on garde la surprise pour demain matin et nous aussi ça va être la surprise parce qu'on est arrivés de nuit donc on sait pas du tout à quoi ça ressemble on sait juste qu'il y a un bon bonne nuit bonne nuit à l'ancienne à l'américaine on sait pas do de maps n'est pis aide-moi à lui est jusqu'à l'heure m'a il move on sait pas on sait pas endroit